Alors, bien le bonjour, bien le bonsoir d'ailleurs, vu l'heure qu'il est, bien le bonsoir. 20h, premier Facebook Live de l'année de 2020, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser un petit peu de temps, le temps que chacun arrive, puisque j'avais prévenu 20h, mais pas toujours tous forcément à l'heure, donc je vais laisser tout le monde s'installer tranquillement et puis on va papoter un petit peu au fur et à mesure. Bonjour Valérie. Ok, il y a du monde, ça arrive petit à petit. Barbara, Philippe, Jean-Pierre, bien le bonjour, soir, jour, joie, on va dire ça, bien le bon joie. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le son est bon ou pas ? Parce que c'est la première fois que je le fais sur mon ordinateur et je ne suis pas sûr que ça fonctionne forcément très bien. Donc, n'hésitez pas juste à me dire si ça marche, si vous m'entendez bien, histoire que je puisse aviser aux besoins. Voilà un petit mot. Bonjour Valérie. Est-ce que tu es loup ma chérie ? Je suis content, je vois des bruits que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ça, c'est chouette. Coucou Corinne, coucou Michel. Pendant ce temps-là, pendant que tout le monde s'installe, je vais explorer un petit peu ce que sont ces choses-là parce que je regarde, je découvre, je vois qu'il y a des boutons partout, ça a changé, ce n'était pas comme ça avant. Ça marche bien, fantastique, génial. Alors, juste je préviens comme d'habitude, il y a toujours un petit délai, il y a un écart. Coucou Nicole, salut Julien, coucou Guillaume, coucou Valérie. Oui, il y a toujours un petit écart entre le moment où je reçois votre… Enfin, le moment où vous m'entendez, le moment où vous m'envoyez votre message, le moment où je peux le lire, il y a un délai. Donc, le moment où je vous réponds, il y a environ trois fuseaux horaires de décalage entre les deux. Donc, on ne panique pas, c'est normal. Ok, très bien, je suis sur le téléphone. Super, Anne, coucou Enrique, coucou Seb, bonne année. Merci beaucoup à toi également, coucou Joël. Bon, je vois que ça arrive au fur et à mesure. Déjà 21, fiche. 10 participants par tranche de minutes. Ok, génial. Bon, super, comme ça, je vais pouvoir papoter avec vous tranquillement. J'attends encore un tout petit peu avant de démarrer. Et puis, je vais vous parler de tout un tas de choses. Coucou Carmen, je vais vous parler de tout un tas de bidules. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera un peu. Et puis, en toute fin du live, je prendrai le temps de faire un peu une petite session questions-réponses pour ceux qui ont simplement des questions à poser, qui ont besoin d'avoir des infos sur quelque chose. Voilà, je ferai une petite, comme on avait déjà fait une session questions-réponses sur la tarologie et sur la médiumnité. Donc, voilà, pareil, vous pourrez le faire également. Coucou Axel. Hello Géraldine. Merci beaucoup, toi aussi. Bonne année. Bonne année également, Axel. Bien coiffé, Nicolas. Bien coiffé. Surtout qu'un peu plus court que d'habitude. Chanteur d'un usual. Oh, il y a ma maman. Bonjour maman. C'est bien, comme ça, je vais être… Je vais te fliguer. Je n'ai pas intérêt à raconter de conneries, ce n'est pas le moment. En quoi ? Je le stresse. Je m'en fous. Il y avait 20 personnes avant que je connaissais, mais là, il y a ma maman. Donc, forcément, c'est un peu différent. Alors, Nicole, astro ou tarot ? Les trois. Astro, tarot, médiumnité, tout ce que vous voulez. Vous pourrez parler de tout ce que vous avez envie de parler. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Coucou Lionel. Je savais que tu serais parmi nous. Bonne année, bébé. Oui, évidemment, on peut bien entendu tout aborder. Il n'y a aucun souci. Coucou Sophie. Tu vas mettre ma patience en rue des preuves. C'est bien ça. Alors, barbe plus longue. Barbe plus longue. Je pense que c'est le… En fait, c'est l'angle qui n'est pas flatteur. Je suis en mode pélican d'après-fête. Donc, forcément, je vais essayer de coller la langue. Je suis pince du menton. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Mon fichet, ils sont déjà 40. Coucou Fabienne. Fabienne Lardicole, qui est l'une des organisatrices du Tarot Festival. Très heureux de t'avoir parmi nous. On va parler un petit peu de tout ça. Tout ce qui s'est passé en 2019, on va faire une petite rétrospective. Je pense que ça devrait être fun. Coucou Julie. Eh, ma Léonie préférée. Bienvenue à toi. Alors, on va papoter un peu parce que 2020, début d'année, on attaque. Donc, j'avais envie de faire une petite rétrospective, petite rétrospective de l'année et puis vous parler un peu des choses qui peuvent arriver. Donc, je vais vous proposer un petit cartoscope pour parler un petit peu de ce qui nous attend sur 2020. Fichtre. Oui, comme vous dites, Sieur Jonathan. Coucou Applesencia Voyant. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ton nom passer par là. Coucou Julien. Bienvenue en 1941. Oui, on n'est pas très loin du roman de Georges Orwell. Malheureusement, au niveau des dates. Mais c'est un peu ça. Coucou Marie-Laure. Coucou Ava. Oh Ava. Un gros bisou Ava. J'espère que tu vas bien. Et du coup, je voulais vous faire une petite rétrospective de l'année 2019 avant d'aborder l'année 2020. Donc, on va parler d'astro et puis après, je vous ferai des tirages. Et puis, ça devrait être fun. Ah, ma paillette préférée parmi nous. Salut Pep. Donc, on va essayer de passer une bonne année 2020 et Dieu sait qu'il y a du boulot. Donc, déjà d'avance, évidemment, je vous souhaite une bonne année 2020. Alors, j'essaie de toujours suivre en même temps les messages. Si je ne vous vois pas, vous faites des grands gestes. Il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous rattraper au point qu'il n'y a aucun problème. Il va falloir gérer 40 personnes. Enfin, 40 personnes. 39 plus Sophie. Donc, c'est sport. Donc, je vais vous parler un petit peu de 2020. On va essayer de s'accrocher. Coucou Christine. Coucou Adrien. Oui, on va essayer de tenir bon sur 2020 alors que ça commence déjà sur les chapeaux de roue. Et donc, du coup, on va se faire une petite rétrospective 2019. Et puis, on va voir un petit peu les choses qui vont se passer pour 2020. Donc, je vais vous parler de vous. Je vais vous parler de votre signe. Je vais vous parler. Je vais vous faire des tirages. Et puis, on se fera question-réponse à la fin d'année. Et Christophe ! Coucou Christophe ! J'espère que tu vas bien. Il y a des belles bouilles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu tous ces gens-là. Je suis hyper content. Donc, du coup, on va attaquer. On va attaquer 2019. Je vais mettre mon T de côté. Mon T de côté. Tac, il est là. Et puis, on va parler un petit peu d'où on sort parce que c'est bien de savoir où on va. Mais c'est bien de savoir un petit peu d'où l'on vient. Et Dieu sait qu'on vient de sacrés endroits. Donc, on va se faire une petite rétrospective rapide. Voilà. Et quitte à commencer par 2020, autant attaquer les événements 2019 qui sont très proches de nous. Puisqu'il y a un personnage qui est so 2019 qu'il en est encore 2020. On va parler évidemment de Trump. Trump, la prêve vivante qu'on peut avoir un autobrosant à la carotte, un cuit de navet, un charme de moule. Mais quand même devenir l'homme le plus puissant du monde. Voilà. Le genre de mec qui veut empêcher les Mexicains de rentrer en bâtissant un mur dans le Colorado. C'est-à-dire un État en plein dans le centre de son pays. Et donc, évidemment, pas du tout au niveau de la frontière. Donc, voilà. Alors, lui, il nous a fait tout un tas de jolies choses, de jolies phrases qu'au cours de l'année. Ça a été quand même une bonne blague pour le coup. Et puis, c'est grâce à lui qu'on va peut-être se retrouver avec une troisième guerre mondiale. Donc, on va essayer de s'accrocher pour… En tout cas, tant que faire ce peu pour l'éviter. Alors, les numéros du loto, non, ça va être compliqué. Sinon, je ne serais pas là. Je serais évidemment sur une île déserte. Voilà. Je me serais acheté une île. Donc, voilà. Donc, ce gentil bonhomme, évidemment, qui va peut-être nous déclencher une troisième guerre mondiale. On a échappé belle avec ses frasques avec King Jong-un. Mais ce n'est pas fini. Évidemment, il vient juste de buter notre ami, le très cher colonel Soleimani, c'est-à-dire un général iranien. Voilà. Parce qu'il l'accuse d'avoir provoqué des attendats en Irak. Donc, un iranien en Irak qui aurait foutu le joli bazar. Donc, il vient de nous le dégommer sur la fin d'année. Donc, on va peut-être se retrouver avec une troisième guerre mondiale sur 2020. Donc, ça, ça devrait a priori être sympa, évidemment. Évidemment, et puis ça, là, les Iraniens, du coup, sont un peu en mode revêche. Ils se disent, on ne va pas s'empêcher de relancer le nucléaire. Donc, alors, c'est peut-être parti pour une guerre nucléaire bientôt. On va voir si ça arrive. Et puis ça, le nucléaire, ce n'est pas du tout bon pour l'écologie. Et alors, évidemment, il y en a une qui va être en colère. C'est Greta Thunberg. Et c'est rigolo parce que je vois Charlotte Hervieux qui vient de nous rejoindre. Charlotte, je t'embrasse. Puisque si vous ne connaissez pas Greta Thunberg, comme quoi ça se profile très bien avec Charlotte, Greta Thunberg, c'est la Mercredi Adams de l'écologie. Vous savez, à moins que vous soyez resté dans une grotte au cours de ces années. C'est la nana qui, quand elle sourit, on entend ses muscles qui claquent à des kilomètres. Alors, je l'adore. Je me fais la critique. J'aime énormément cette demoiselle. Mais voilà, c'est la demoiselle tellement agréable qu'elle rendrait le militantisme aussi chaleureux et accueillant qu'une main froide de proctologue. Donc, bon, on se dit que ce n'est quand même pas fameux. Et elle, en l'occurrence, je l'aime beaucoup parce que… Je me rends compte qu'en fait, quand je me mets comme ça, on ne voit plus. Je l'aime beaucoup parce que c'est quand même la nana qui cumule absolument tout ce qu'il faut pour faire hurler les gens, pour faire hurler les ploutocrates, les phallocrates, pour faire hurler tous les oligarques de la planète. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Déjà, c'est une femme. Ça commence très mal. Et oui, parce que c'est bien connu. Quand on n'a pas de pénis, on ferme sa gueule. Ensuite, c'est une enfant et c'est bien connu. Quand on n'a pas dépassé le mètre 70, on ferme sa gueule. Ensuite, c'est une suadoise. On ne va quand même pas prendre des leçons d'une nana venant d'un pays où on passe la moitié de l'année à se peler les miches et à faire des bonhommes de neige et la deuxième moitié à réchauffer les bonhommes de neige qui eux-mêmes ont froid. Donc, évidemment, il n'y a pas de leçons à recevoir de ces tiers demoiselles. Et oui, toujours, il faut bien rire en annonçant des trucs horribles parce que malheureusement, c'est tout ce qui nous reste tant que c'est gratuit, évidemment. Et bien alors, elle, notre très chère Greta Thunberg a été élue au cours de l'année la personne de l'année par le Time. Donc, comme quoi, finalement, il y a peut-être quand même des petites choses qui bougent au fur et à mesure du temps. Alors bon, évidemment, elle cumule tous les aspects qui font hurler les gens. Il ne manquerait plus, évidemment, qu'elles soient noires et rousses et transgenres. Et alors là, c'est sûr, on a le pactole et la pauvre, elle, méchamment se faire dégommer. Donc, c'est bien. Donc, ça va faire hurler cette pauvre Greta Thunberg si on se paye une guerre. Et malheureusement, l'écologie va mal. Et l'écologie va mal en 2019. Ce n'est pas gagné non plus pour l'année suivante. Alors, côté écologie, on en est. Eh bien, un incendie magistral quand même au cours de 2019 à Paris qui a fait plusieurs morts. Une explosion dans Paris, pas bon non plus pour l'écologie. Bon, ben, l'Ubrizole, je pense que l'Ubrizole, on en a tous entendu parler. Donc, prochainement, naissance d'enfant à trois bras du côté de Rouen. C'est bien connu. Mais également, évidemment, des incendies en Australie, des incendies en Amazonie. Bon, ben, c'est con. Plus de Nutella et plus de koala. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Et puis, incendie de Notre-Dame de Paris. Mais ça, ce n'est pas grave. On a récolté un milliard, un peu plus d'un milliard de dons. Donc, c'est très bien. Donc, les arbres sont contents. Ils vont pouvoir être découpés pour pouvoir mettre un toit au-dessus de la tête des participants de la Manif pour tous. On est très heureux. C'est très sympathique. Donc, voilà. Donc, ça, ça ne va pas très bien. Et en parlant de Notre-Dame, parce que ce n'est pas la seule dame. Évidemment, on fêtait les 130 ans de la Dame de Fer en France. Alors non, ce n'est pas du tout la Dame de Fer. Et elle n'a pas 130 ans, pas encore non plus. Mais non, mais c'est Céline Dion. Et oui, on a du mal. C'est-à-dire qu'elle ressemble à une des méchantes sœurs de Cendrillon. Donc, je ne sais pas laquelle. Je choisirai au besoin. Voilà. Non, mais alors ça, c'était aussi un événement sur 2019, puisqu'elle a été élue la personne la mieux habillée de l'année. Donc, oui. Donc, c'est assez surprenant parce qu'elle a quand même le rôle un petit peu vestimentaire à la brivante de camp. Voilà, qui aurait raté encore un siècle. Donc, signe que déjà en 2019, la mode allait très mal. Elle était très, très mal en point. Et évidemment, comme quoi, il n'y a pas de hasard puisque la mode va mal. Qu'est-ce qu'on a eu en 2019 ? Eh bien oui, est-elle en cause ? Mais évidemment, Karl Lagerfeld, notre Allemand préféré, a rendu la, mais a décidé d'aller habiller d'autres personnes. Donc, enfin bon, s'il est mort, ça voulait dire quand même qu'il était en vie avant. Pourtant, on avait des doutes. Même les archéologues n'étaient pas certains. Mais donc, voilà, il nous a quittés en 2019. Ça, c'était un grand drame malheureusement pour ceux qui avaient la chance de s'habiller en taille 28. Pour les autres, on s'en fout. De toute façon, les autres n'étaient pas dignes de porter des vêtements. Donc, c'est un personnage qui nous manquera grandement à mon 42 et à moi. Je lis les commentaires en même temps. Non, mais bon, parce que je lis. Mais évidemment, on ne sait jamais. C'est toujours bien d'avoir des nouvelles de ces gens-là, même si on n'entend pas parler. Parce que ce n'est pas parce qu'on bouge qu'on est en vie. Après tout, regardez Ariel Dombal, elle bouge. Et pourtant, les médecins légistes sont formels. Eh bien oui, on a perdu notre Chirac préféré quand même au cours de l'année. Bonsoir ! Je fais des beurcs. Ce qui se passe de ces trucs. C'est n'importe quoi dans les commentaires. C'est un vrai bazar. Vous pourrez voir le replay si vous avez raté le débat. Vous étiez là l'année dernière, donc vous savez ce qui s'est passé. Mais on a perdu Chichi ! Manger des pommes, c'est con. Un geste écologique en moins, c'est Greta Thunberg. Encore une fois, il va faire la gueule. Mais bon, c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de Français qui l'aimaient bien. Pourtant, lui, il nous a bien enflés avec l'euro. Lui, il a décidé de nous quitter. Mais le plus triste, ce n'est pas qu'il nous ait quittés. Le plus triste, c'est que lui soit mort alors que d'autres sont en vie. Voilà, entre autres, Bébé Trump ou Kim Jong-un, dont on utilise la coiffure pour tracer des triangles rectangles sur une feuille. Bolsonaro, Salvini, qui sont toujours en vie et toujours présidents. Jules et Macron, qui sont évidemment toujours présidents. Mais cherchez l'intrus, quelque part, il y en a un. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais trop, évidemment, trop lequel. Malheureusement. Et d'ailleurs, demandez-vous, lequel fait le plus de mal ? Ça, on ne sait toujours pas non plus. Donc, oui. Et puis, Macron, justement, puisqu'on en parle, Macron avec son gouvernement, qui a fait du conflit d'intérêts une institution. Macron avec son débat national, puisqu'on a eu le droit en 2019 à son grand débat national. C'est-à-dire cet interminable monologue où il se répondait à lui-même pour finalement nous dire qu'il nous avait entendu dire qu'on n'était pas content et qu'on n'était pas d'accord pour finalement nous dire que, du coup, eh bien, il allait continuer puisqu'on n'était pas d'accord. C'est forcément qu'on n'avait pas compris, qu'on était un ramassis de cons. Donc, il allait poursuivre en nous expliquant pourquoi on avait tort et pourquoi il avait raison. Donc, voilà. Donc, ça se poursuit toujours avec notre monsieur. Voilà, monsieur, je vous écoute parce que j'ai des oreilles. Puisqu'il nous a cassé les oreilles, évidemment, il nous a cassé les yeux également puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, évidemment, en 2019, ça a été le moment pour nous d'avoir les gilets jaunes, acte numéro 427,32, quelque chose comme ça. Un épisode quand même de cassage de gueule qui a fait plaisir à beaucoup de monde. C'est-à-dire franchement, à moi aussi, de la part de monsieur Christophe Détanger avec son crochet du droit qui était très, très, très agréable et qui nous a évidemment valu tout un défilé LBD sponsorisé par les ophtalmo parisiens. Voilà, où du coup, en mélangeant les LBD de Macron et les sans-dents de Hollande, nous sommes donc un peuple à la fois éborgné et édenté. Donc, c'est très agréable. Et puis, dans les événements, à ne pas rater, bien entendu, la prise d'otages des Parisiens qui n'ont pas de transport. Alors, je rappelle, une prise d'otages, c'est ça et ça, c'est un mouvement social. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, un peu de respect pour ceux qui ont vraiment vécu une prise d'otages. Et puis, quand même des bonnes nouvelles puisqu'il y a de temps à autre des bonnes nouvelles. Alors, j'essaye quand même de voir un petit peu les messages qui passent, mais il y a quand même eu une bonne nouvelle. C'est qu'on a pris pour la première fois en photo un trou noir. Voilà. Alors, je n'avais plus d'encre dans mon imprimante pour vous photographier ça. Donc, du coup, je vous ai pris. En réalité, c'est une image, c'est un composite. C'est un composite de l'électroencéphalogramme de Aya Nakamura et de Nabila multiplié par celui des anges de la télé-réalité. Donc, je pense que le verdict est sans appel. Et donc, nous attaquons l'année 2020 en se demandant un petit peu ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus. Et là, en l'occurrence, l'idée, ce n'est évidemment pas de passer une bonne année, c'est juste d'arriver à rester en vie, de survivre et de ne pas finir écorché vif par un LDD ou je ne sais quelle autre connerie. Donc, ça va être encore très fun. Et puis, avant de vous parler un peu de 2020, de vous, je vais vous parler un petit peu déjà de quelques petites choses qui se sont produites au cours de 2019 et qui étaient plutôt sympas. Je suis parti à Bordeaux. Vous avez vu que le décor avait changé. Donc, je suis à Bordeaux depuis le mois de septembre, aux grandes joies. Je suis très, très heureux. Je suis heureux d'être ici. Paris me manque. Pas du tout. Je suis désolé. Je ne fais vraiment pas. Ça ne me dit rien. Donc, c'est con parce que les gens de Paris que j'aimais bien me manquent. En tout cas, je suis très heureux ici. La formation se passe. Donc, on est en pleine formation de Tarot. Tarot P, la troisième formation qui bat son plein après Paris-Marseille, cette fois-ci en à Bordeaux. Et puis du coup, l'année prochaine, je glisse quand même l'info très rapidement. L'année prochaine, je pense qu'a priori, ce qui va se passer, c'est que la formation se fera sur Nice. Ça, c'est quasiment certain pour Nice. Et je vais prendre le temps également l'année prochaine de former les anciens participants de la formation Tarot P pour les former pour qu'ils puissent enseigner à ma place sur les années suivantes puisque je compte donc pour… on est en 2020. Donc, je termine là en 2020 la formation à Bordeaux. Et 2020-2021, je vais faire Nice et la formation des profs. Et 2021-2022, j'aimerais proposer la formation à Montréal, ce qui voudrait dire donc qu'il faudrait être à Montréal pour aller la proposer. Donc, je partirai peut-être au Canada l'année prochaine. Je vais voir. Donc, du coup, il y aura plein d'autres profs qui vont pulluler un peu partout en France et qui vont proposer la formation que peut-être vous n'aurez pas pu suivre avec moi les années précédentes. Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, on s'accroche, on ne lâche pas le bébé. Je vais essayer de suivre quand même les messages au fur et à mesure. Nicole, est-ce que je vais trouver l'amour ? Ça suffit. Tu arrêtes. Je t'ai dit en plus que j'allais regarder le thème de List Taylor pour te dire quelles étaient les astuces à utiliser pour pouvoir te permettre d'avoir 12 maris. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'était parmi un peu le programme. Qu'est-ce qui va se passer ? Je regarde un petit peu également ma liste. Oui, on a eu trois événements quand même au cours de 2019 avec les taropètes formés à Paris. On a eu un vernissage pour Borami. Donc, on a deux tarologues, deux taropètes qui sont allés travailler pour Borami lors d'un vernissage, faire des lectures publiques. Donc, un bon événement. On a eu le Free Market de Paname également. Et puis, dernièrement, le marché de Noël au musée des arts forains pour Balenciaga. Bien que ça. Donc, finalement, c'était quand même plutôt pas mal et ça a bien décollé. Alors, formation à Nantes et Perpignan. Bon, je vais voir pour l'année prochaine, il va falloir que je choisisse une deuxième destination avec Nice. Je vais voir où. Je ne sais pas encore. J'y réfléchis. Ce serait bien de faire quelque chose peut-être un peu dans le Nord. À voir. Donc, et la tasse fétiche Stitch. Oui, toujours. Il y a toujours Pascal Lhermitte et la tasse Stitch obligatoire. Alors, j'avance un petit peu. Quelles sont les autres nouvelles ? Quatrième cours d'astro qui arrive bientôt pour l'astrologie uranienne. Donc, astrologieuranienne.com. Vous allez retrouver les trois premiers cours. Le quatrième arrive. On va travailler sur comment voir dans un thème quelles sont les facultés. Par exemple, parapsychie. Quelle est la voie professionnelle à choisir ? Comment on travaille avec les transits ? Comment on détecte par exemple un malade meurtrier psychotique ? On va travailler sur les profils des gens un peu dangereux et un peu terribles. On va essayer de voir quels sont les aspects dans un thème qui font dire « Waouh, attention, faire gaffe ». Une série de 22 vidéos sur le tarot qui arrive. Je vais vous proposer des tirages un peu originaux. Une série sur la médiumnité également qui arrive. Vous vous souvenez, j'avais fait une série sur le tarot, sur la pratique du tarot. Une série de questions-réponses. Il y en a une deuxième qui va arriver qui sera sur la médiumnité cette fois-ci. Donc, je sais que ça va être un petit peu soumis à débat parce qu'on a tous des avis différents. Mais je vais vous donner mon bail-il. Vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, passe à Rouen, passe à Liège, à Brest, à… Je ne sais pas quels étaient les autres. Lille, oui, Lille, Catalogne, Bruxelles, Mons. Je ne suis pas prêt de partir. Je ne suis clairement pas prêt de partir. On va voir. Je vais voir. Je promis, je vais essayer vraiment de me balader là sur l'année prochaine. Je vais vraiment essayer de faire un maximum pour trouver ça. Je voulais vous dire aussi merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé les informations sur les thèmes de couples gays et lesbiens qui se sont mariés parce que ça me permet de voir un petit peu comment en astro, en faisant des recoupements statistiques de thèmes, de voir un peu si les aspects sont les mêmes que les couples hétéros ou pas. Et en fait, ce n'est pas du tout les mêmes. On a complètement des aspects différents. Donc, je vais préparer ça pour peut-être un cinquième cours d'astro, voir un petit peu comment on peut voir dans un thème si ça apparaît ou pas. Et juste très rapidement, deux belles découvertes au cours de cette année. Tout d'abord, deux jeux puisque j'ai eu la chance d'aller participer au Tarot Festival, entre autres justement par l'une des organisatrices, une des en revues ici, Fabienne Larmicol. Donc, c'était un magnifique événement. C'était vraiment extraordinaire. On s'est vraiment poêlés. Ça a été trois jours de dingue. Donc, on a vraiment pris notre pied. C'était fantastique. Et j'ai évidemment croisé Celia Melesville au cours de ce festival. Voilà, un personnage que j'aime énormément et pour son talent et pour son humanité. Et du coup, je ne pouvais pas repartir sans ces deux jeux que je vous recommande chaudement. Le Lily White Tarot évidemment qui est une pépite, une merveille, un jeu absolument sublime. Et puis, l'Oracle des Reflets, la nouvelle édition qui est un jeu de cartes absolument fantastique et qui est complètement inspiré ou juste à partir de tâches d'encre. Qu'est-ce qu'on peut dessiner par-dessus ? C'est incroyable. Donc, moi, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ces deux jeux. Je ne peux que vous les recommander. Et d'autres, évidemment, puisqu'elle en a fait d'autres. Mais alors, ces deux-là, ça a été vraiment mes deux découvertes pour 2019. Je prévois des petites vidéos prochainement pour vous les présenter. Et un bouquin que je ne peux que vous recommander qui est de Nicolas Fressinet qui s'appelle « Des étoiles dans les yeux ». C'est un roman extrêmement original. Je ne veux pas trop vous en dire parce que sinon, je vais un peu trop vous en dire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va découvrir, en l'occurrence, qu'il va perdre la vue d'ici quelques jours. Et c'est un peu son chemin jusqu'au moment fatidique. Et en fait, c'est un roman extrêmement original que l'auteur m'a envoyé. Il me l'a offert. Je suis extrêmement heureux. Et en plus de ça, j'ai adoré ce bouquin. Et alors, c'est assez amusant parce qu'évidemment, vous allez remarquer que ça parle un peu d'astro. C'est-à-dire que chaque chapitre du roman est basé sur un des signes astro et un petit peu plus loin sur les planètes. Là, on a Mercure qui vient de passer à l'instant. C'est pas évident comme ça. Je suis à l'envers. Puis, je te dis entre. Voilà. Et en fait, vous avez également, au cours des chapitres, vous avez ici un petit QR code à flasher. Et quand vous le flashez, ça vous amène sur une des pages du site internet de l'auteur. Et parce qu'il est également compositeur. Et donc, en fait, il a créé des musiques qui s'écoutent en même temps qu'on lit le roman. Donc, c'est une pépite. C'est une merveille. Vraiment, je vous le recommande. Il est fantastique. Des étoiles dans les yeux. Un mélange de romans, d'astro et de musique, c'est un incontournable. Donc, vraiment, regardez-le. Il est génial. Bonjour à tous ceux qui viennent de passer et que j'ai raté au passage. Je ne vois pas les commentaires qui arrivent au fur et à mesure. Vous êtes 58. C'est un enfer. Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. Coucou Sylvie. Coucou Flavien. Et puis, tous ceux que j'ai raté qui sont en haut. Coucou Céline. Salut Marie. Tiens, la famille qui débarque. Et puis, du coup, puisqu'on parle d'astro, je vais vous parler un peu d'astro. Alors, j'ai un peu raté le coche. Je suis désolé. J'aurais dû faire mon live deux jours avant puisqu'en fait, ils viennent de l'annoncer je crois aujourd'hui ou hier. En fait, j'en avais parlé à mes élèves en astro et j'en ai parlé à plusieurs amis et même au Nouvel An, j'en avais papoté. Et j'avais mis ça dans une de mes prédictions qui se trouvait sur mon site il n'y a pas très longtemps. J'avais parlé d'une apparition de maladie, de quelque chose d'assez inquiétant. Et en réalité, là en fait, ils viennent juste d'en parler. Ils viennent d'en parler là aujourd'hui. Ils viennent de cracher le morceau sur la maladie avec l'apparition d'une nouvelle maladie en Chine qui est très inquiétante puisqu'elle a déjà fait les morts et on ne sait absolument pas d'où ça vient. Et moi, j'en avais parlé avec effectivement des aspects astro. Alors, je sais que ce n'est pas évident à voir comme ça, mais en l'occurrence parce que nous avons, alors particulièrement sur le mois de mars, c'est là où ça va vraiment être le plus fort, c'est là où on va avoir un pic. Mais évidemment, avec les ors planétaires, ça démarre toujours un peu avant. Mais on va avoir la planète Chronos qui va passer en l'occurrence sur Neptune et sur Uranus et également Apollon. Et Apollon, c'est la propagation, les choses qui se propagent. Uranus, c'est les choses soudaines. Et Vénus également qui est en rapport avec beaucoup des inflammations. On va avoir Neptune qui est la planète des maladies qui se trouve en rapport ici avec le Soleil et le Soleil, ça va être le corps. Donc, ça tombe pile sur le Soleil aux alentours du mois de mars. Et Chronos, en fait, pourquoi Chronos particulièrement ? Parce que Chronos, en fait, passe et en fait, là, elle est en rétrogradation. Donc, elle va repasser dessus, ce qui va augmenter l'effet et elle va repasser à nouveau. Et le problème, c'est que tous ces points-là, Chronos, c'est une planète qui fait les choses de manière grande, de manière importante, de manière majeure, drastique. Et du coup, ce n'est pas très bon quand elle passe sur des mauvais mi-points. Et le problème, c'est qu'avec Neptune qui est une planète également de maladies, on va également avoir ici une étoile fixe qui s'appelle Algol. Alors, Algol, peut-être que vous la connaissez sous un autre nom, c'est la tête de Méduse et qu'on connaissait par exemple chez les Perses sous le nom de Hazalgoul. Hazalgoul, c'est la tête de dragon. Et en fait, c'est la plus mauvaise étoile fixe dans le ciel. Et en règle générale, elle provoque des morts et elle provoque des choses assez pas cool, cool. Et j'avais dit, waouh, soit maladie, soit effectivement une attaque de type nucléaire ou autre. Donc, pour l'attaque de type nucléaire, ce n'est pas fini. On va attendre un peu. Pour ceux qui ont raté le début du live, je vous ramène au début du live. J'en parle. Et là, pour le coup, je me dis, bon, ce n'est pas glop. Ce n'est pas génial, génial. Je suis très content aussi pour les personnes qui m'ont envoyé un petit message parce qu'ils avaient vu sur mon blog, j'avais parlé au mois de septembre, je crois. Au mois de septembre, j'avais parlé, j'avais fait un article sur la dernière éclipse de l'année qui arrivait en Capricorne et j'avais fait une analyse dessus. Et à l'époque, on n'était pas encore dans les débats sur la retraite. Et en fait, tout ce que j'avais amené sur cet article-là, en fait, s'est produit au moment, quelques jours un peu avant l'éclipse jusqu'à maintenant. Donc, en fait, on est en plein dedans. Et en fait, on a une nouvelle éclipse bientôt. Donc, pour ceux qui veulent avoir des nouveaux aspects, vous allez voir, c'est à partir du 10 janvier. Donc, à partir du 10 janvier, on va avoir effectivement soleil et lune qui vont arriver ensemble. Donc, on va avoir une éclipse en l'occurrence. Et là, on a tout un tas d'aspects qui vont se produire également, qui me disent que ça ne va pas calmer, en fait, le jeu par rapport à ce qui se passe. Alors, ce n'est pas uniquement en France. Évidemment, c'est toujours mondial. Une éclipse, ça ne touche pas uniquement qu'à un seul endroit. C'est toujours… Ça impacte évidemment beaucoup plus large que ça. Mais là, en l'occurrence, on a tout un tas d'aspects qui ne sont pas terribles, dont on a l'éclipse qui va tomber au mi-point de l'une-mars. L'une-mars, c'est le peuple en action. C'est le peuple qui se rebelle. On a un aspect de dissension énorme, de tension qui est ne lunaire Neptune et ne lunaire Vulcain. Alors, ne lunaire Vulcain, c'est on renforce les liens. Ne lunaire Neptune, c'est on dissous les liens. Et donc, c'est quoi une dissolution et un renforcement ? En fait, c'est un esprit clanique. C'est-à-dire, on se referme sur un groupe et on se dégage des autres. Et là, quand on voit cette espèce de casme vraiment dans la société où on a vraiment complètement des clans et ça se tape dessus les uns les autres, là, on voit qu'a priori, ce n'est pas prêt encore de se calmer. On a Hades Vulcain qui apparaît sur l'éclipse. Hades Vulcain, c'est la très grande méchanceté, très violente, très agressive. Ça, ce n'est pas terrible, mais c'est également la maladie vraiment inquiétante. Donc, ça, ce n'est pas génial. Soleil Mars, c'est la violence physique. On a également Ascendant Vulcain. Donc, ça, c'est les deux camps qui sont bien décidés à ne pas lâcher le morceau. Donc, le gouvernement ne va pas lâcher le morceau, mais la population ne va pas lâcher le morceau non plus. Donc, pour les prises d'otages, voire le milieu du live, c'est a priori, achetez-vous une trottinette. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. On va avoir Lune-Mercure. Alors, Lune-Mercure, ça, c'est le peuple en mouvement et c'est le peuple qui donne de la voix, mais on a également Soleil-Mercure. Et donc, ça, c'est le peuple en mouvement, mais vraiment physiquement. Donc, on peut avoir le côté un peu effectivement manifestation. On va avoir l'éclipse qui tombe au mi-point également de Mercure-Mars. Et ça, c'est les débats et les querelles. Donc, ça n'a encore pas fini. Ça tombe au mi-point également de Neptunades. Et ça, c'est la maladie, la destruction, mais c'est également les dégâts par les os. Ça peut être les dégâts par les os ou ça peut être les dégâts par la maladie. Donc, à nouveau, je ne suis pas très confiant sur cette notion de maladie dont j'ai parlé tout à l'heure. Je sens vraiment le côté un peu épidémie, un peu anxiogène. Donc, ce n'est pas génial. D'autant plus qu'on a… Ça tombe également sur Ascendant Neptune. Et Ascendant Neptune, c'est l'entourage qui propage des choses entre eux. Ça peut être aussi les gens qui sont dupés, les gens qui sont trompés, les gens à qui on ment. Bon, ça, ce n'est pas nouveau de toute façon, a priori. On a également trois aspects qui ne sont pas terribles. Jupiter-Neptune, ça tombe sur Jupiter-Neptune également. Et ça, c'est l'argent perdu. Sur Uranus-Hadès, ça, c'est l'acte malveillant et le meurtre. Donc, j'espère que ça va aller. Et on a également… L'éclipse tombe au mi-point de Proserpine-Pluton et Proserpine-Pluton… Enfin, au mi-point de Proserpine-Pluton et Proserpine-Saturne. Et ça, c'est les actes malveillants d'un point de vue religieux ou d'un point de vue occulte. Ça peut être la religion, mais ça peut être également les sectes. Donc, je ne suis pas très copain avec ça. Donc, c'est une éclipse qui se produit le 10, mais ça démarre toujours un peu avant et ça se poursuit toujours après. Ça se poursuit toujours au-delà. On a toujours une espèce de créneau un peu de trois mois avant, trois mois après. Voilà. Et donc, en réalité, cette éclipse-là, on voit qu'il y a déjà des choses qui ont déjà démarré alors que l'éclipse n'a pas eu lieu. Et il y a d'autres choses qui vont encore venir après. Alors, je jette juste un œil un peu au message, à ce qui glisse très rapidement. Idem. Ah, toi aussi. Oui, tu avais vu ça également, Angélique. Coucou, Nathalie. Coucou, Jean-Pierre. Toi, tu avais vu 12 mars, Angélique. Nucléaire, septembre, octobre, novembre. Il y a des trucs un petit peu glauques. Pour ceux qui demandaient où le chat était, il est là, le chat. Il se bat. Et des bonnes nouvelles. Oui, évidemment, il y aura des bonnes nouvelles. Mais je ne vous en parle pas, ce n'est pas intéressant. On s'en fout. Non, je vais en parler. On s'accroche. Il n'y a plus qu'à organiser un suicide collectif. Non, moi, je ne dis pas du tout. Pas suicide collectif. Méga apéro, super partouze. Et puis après, voilà, on verra ce qui se passera. On peut s'acheter une corde. Achetez mon jeu d'abord et puis après, vous achetez une corde. Vous verrez. Argent perdu. Comme d'hab, oui, il y a une chance. Oui, évidemment. Donc bon, ce n'est pas une collision avec la Lune. Oui, franchement, je ne serais pas surpris. Je serais un petit peu surpris. Mais bon, voilà. Il y a quand même des trucs un petit peu dramatiques qui sont à venir. Mais bon, il y a pour moi, le pire, ce n'est pas encore maintenant. Le pire pour moi est à partir entre 2027 et 2029. Il y a vraiment quelque chose d'assez cataclysmique sur 2029 où là, j'ai vraiment de grosses, grosses inquiétudes et qui est consécutif à un événement particulier en 2027 et qui est en réalité les élections. Et j'en ai déjà parlé à tous mes proches, particulièrement même aux élèves en astro. Voilà, pour parler un peu d'astro. En 2027, en fait, on a tous les voyants au vert pour quelqu'un qui vraiment ne devrait absolument pas être élu en 2027. Et en 2029, à un moment donné, on a vraiment quelque chose, je crois, aux alentours d'octobre en 2029. On a vraiment quelque chose de terrible, mais vraiment d'horrible, d'assez épouvantable. Donc là, je suis un petit peu anxieux. Je me dis, bon, c'est le moment de décamper. Donc moi, je vous ai dit, je vais me casser au Canada, d'accord ? Mais on ne peut pas accueillir tout le monde au Canada. Il n'y a pas la place. Ça ne va pas être possible. Donc voilà, ça, c'était pour les nouvelles. On va dire ça comme ça. Alors, est-ce que Pascal l'avait vu ? Pascal est extrêmement laconique. Malheureusement, il n'en parle pas beaucoup. Donc lui, tant qu'il a sa lanterne et son bâton, de toute façon, il ne voit pas où il va. D'ici à voir les astres. Et du coup, j'avais envie de proposer de faire un petit tirage pour vous parler, par exemple, de chacun d'entre vous, de voir ce qui va se passer pour vous au cours de l'année. Donc je vais utiliser mon oracle des origines dans la nouvelle version. Donc là, c'est toujours la version actuelle. C'est celle qui existe. La nouvelle version va apparaître aux éditions Trajectoire à partir du mois de mars-avril, quelque chose comme ça, je crois. Les alentours de mars-avril. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer le dernier exemplaire puisque ça va être la fin et après, il n'y en aura plus. Et donc, il y aura le nouveau qui sortira bientôt. Et donc, je vais vous faire un petit tirage pour vous parler un peu de 2020. Donc, je vais faire signe par signe et voir un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on pourra passer à une série de questions-réponses si ça vous branche, si vous avez des... Alors, quand je dis questions-réponses, je mets tout le monde au clair tout de suite. Ce n'est pas est-ce que je vais rencontrer l'amour et je vous tire une carte ? Non, non. Vraiment, est-ce que vous avez des questions à poser sur le tarot, sur l'astro, sur la médiumnité ? Si vous avez des questions à poser là-dessus, je pourrais vous faire une petite série à ce moment-là. On part kéké. Mais oui, maman, prends tes valoches. On démarque. Alors, pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, qui n'auront pas les commentaires, ma maman est dans les commentaires. C'est pour ça que je précise. Est-ce qu'on va enfin se marier, Kevin ? Mais bien entendu, ma chérie, je n'attends que toi. Tu le sais bien, mais tu es juste trop loin. Grossesse pour moi ? Bon, on va voir. Un petit tirage pour voir. On va commencer par les béliers. Honneur à nos sacrifiés, à nos boucs émissaires. Vous êtes 70. Fille, je trouve que ça fait tient 34 minutes que je raconte mes conneries. Et vous êtes toujours là. Alors, allons voir pour les béliers à quoi va ressembler l'année. Hop, bélier. Pince de scorpion. Pince de scorpion, c'est une année qui peut être sous le signe déjà premièrement du voyage, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe, voir si ça vous intéresse parce que le pince de scorpion, c'est la carte de la rêverie, de l'utopisme, de l'imagination, de l'herbe est plus verte chez les voisins. Est-ce que c'est vraiment vrai parce que moi, je l'imagine telle qu'elle. Donc, on va aller voir si vraiment chez les voisins, ça se passe bien ou pas. Donc, c'est l'idée de je fais du projet et je vais aller voir si c'est possible, si on peut vraiment le réaliser. Les pinces de scorpion, c'est également, par exemple, une année parfaite pour justement les personnes qui ont un peu d'imagination, un peu d'inspiration, des personnes qui sont un peu artistes, des gens qui peuvent écrire, qui peuvent composer, qui peuvent dessiner. Tout ça, c'est plutôt positif parce que les pinces de scorpion, c'est vraiment l'imaginaire, c'est le domaine de l'utopie, de l'uchronie. C'est vraiment le moment où on est capable de penser à des choses ou de réaliser des choses ou de faire des projets sur la comète que d'habitude, on ne ferait pas. Et là, en fait, c'est le moment où les barrières de l'imaginaire vont pouvoir se lever et on va pouvoir voir plus loin que là où on voit d'habitude. Il y a juste un risque avec cette énergie-là. C'est avec les pinces de scorpion, on peut, par exemple, imaginer des choses qui ne se sont pas produites. C'est-à-dire, par exemple, vous écrivez à quelqu'un, il vous envoie un SMS et il termine son SMS par un point. On n'aime pas les points en SMS. On n'aime pas la ponctuation en SMS. Quelqu'un qui termine un SMS par un point, ce n'est jamais bon signe. L'autre a fait un point de manière mécanique. Il n'a rien voulu spécialement de dire. Et là, vous regardez le truc, vous vous dites, il y a un problème, j'ai dit une connerie. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sûr qu'en fait, il va me quitter. Ça se trouve, il me trompe. Et en plus, je suis sûr que c'est avec ma sœur. Le salaud, c'est fini, je ne le reverrai plus. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la dérive de ce scorpion. Donc on se détend, on évite de trop mettre la charrue avant les nœuds parce que ça pourrait partir très vite. Les taureaux. Allons voir les taureaux pour 2020. Alors, que va-t-il se passer pour les taureaux en 2020 ? Ouh ! Eris. Eris. Alors ça, c'est quoi ? Eris, c'est une planète qui se trouve au-delà de Pluton et qui est la planète de la discorde, celle qui sème la zézanie, mais elle ne sème pas là. Donc ça veut dire déjà que les taureaux, vous allez peut-être aller commencer à chatouiller un petit peu les limites que vous n'aimeriez pas d'habitude dépasser. Le taureau en fait est toujours divisé en deux. On a la première moitié taureau et la deuxième moitié taureau. La première moitié taureau, c'est celle qui pose les limites. La deuxième moitié taureau, c'est celle qui se dit ah ah ! Une limite ? Mais que se passe-t-il au-delà ? Allons-y ! Donc du coup, on est vraiment sur deux plans différents. Par exemple, la première moitié taureau, on est sur l'idée, la première moitié taureau, c'est un peu l'impératrice. Donc elle est avec son bouclier, on dit non, non, no pas saran. La deuxième moitié taureau, c'est le diable. Donc c'est celle qui dit non, non, on y va, vas-y, on se fait plaisir. Et en fait, Eris, c'est celle qui vient et qui dit il se passe quoi si je chatouille ici ? Qu'est-ce que ça fait ? Ah, c'est désagréable. Ah, ça chatouille. Et bien justement, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Et en fait, Eris, elle n'est pas juste là pour foutre le bordel. Elle est là pour foutre le bordel, pour qu'il se produise quelque chose. En fait, elle est là pour faire naître un nouveau paradigme, mais elle est consciente que ce nouveau paradigme ne peut pas apparaître tant qu'on n'est pas venu chatouiller justement le bazar. Donc du coup, elle, elle vient et elle titille un peu. C'est un peu comme c'est un présentateur télé, par exemple, qui va inviter deux politiciens qui sont complètement à l'opposé et qui se dit « Ils vont se taper dessus, mais il y a bien quelque chose au final qui va en ressortir. » Donc là, les taureaux, au cours de l'année 2020, c'est le moment où on va être peut-être un petit peu tatillon, un petit peu chiant. On va aller justement chatouiller les zones qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est justement pour qu'il se produise quelque chose. Et en réalité, 2020 pour vous, les taureaux, vous allez peut-être justement permettre à des situations sclérosées de rebondir. C'est-à-dire, vous allez mettre un petit coup de boost. Il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va être propulsé parce que vous serez allé dans des zones qui sont chatouilleuses et où d'habitude, on ne va pas. Donc ça, c'est intéressant. C'est un défi pour les taureaux. Ce n'est pas évident de dépasser la limite parce que c'est vraiment karmique pour un taureau de poser la limite et de ne pas la dépasser. Mais du coup, c'est hyper bien justement. Alors, je vois le mot « tremplin » qui apparaît. Oui, tremplin, oui, c'est un peu ça. C'est vraiment, on rebondit. Ce n'est pas une limite, c'est vraiment un tremplin. C'est vraiment l'idée de ça va donner quelque chose d'autre derrière. Mais pour ça, il faut chatouiller le truc. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour les taureaux. Après, le vice avec ça, c'est peut-être de vous mêler d'affaires qui ne vous regardent pas. Voilà. Si à un moment donné, vous voyez un truc qui ne vous plaît pas, vous dites « C'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. » Mais en fait, non, ce n'est pas ton problème. Donc peut-être, reste à ta place. Ensuite, les gémeaux. Amis gémeaux, allons voir ce qui se passe chez vous pour 2020. Pied de balance. Pied de balance. Alors, pour les gémeaux, pied de balance, c'est le moment où on récolte, on ramasse des choses qui ont eu lieu au cours des temps avant. Ce n'est peut-être pas forcément de l'année. Ça peut peut-être être des choses plus longues, plus lentes, des choses qui datent de bien avant. Mais ce n'est pas forcément des récoltes toujours heureuses. Ce n'est pas forcément heureux parce que pied de balance, c'est celui qui nous dit « En fait, tu auras ça, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. » C'est-à-dire que tu peux faire des pieds et des mains, tu n'auras pas le choix. Tu es obligé à un moment donné de te contenter de ça. Donc, pied de balance, il y a un truc un peu frustrant. On se dit « J'aimerais qu'il y ait plus, j'aimerais qu'il y ait autre chose. » Mais oui, mais en fait, on ne peut pas. C'est-à-dire que pied de balance, c'est l'équivalent par exemple du jugement dans le Tarot de Marseille. Le jugement, ce n'est pas vous qui décidez de… Parce que le jugement, c'est le réveil des morts. C'est le moment où les morts ressortent de terre. Ce n'est pas vous qui décidez après la mort de ressortir de terre. C'est parce que l'ange vous aura choisi que vous allez ressortir de terre ou pas. Et en fait, il se passe quelque chose de majeur, d'important, vraiment comme une sanction, quelque chose qui tombe et on se dit « Waouh ! Ça, c'est énorme ! » Mais par contre, c'est non négociable. C'est-à-dire ce qui se passe, alors il faut regarder, peut-être qu'il y aura le vertex qui va chatouiller certains des gémeaux au cours de cette année, mais vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus et c'est vraiment la conséquence de choses d'avant et paf, ça arrive et on n'a pas le choix, on est obligé en réalité de faire avec. Ça peut être une bonne chose, mais on ne peut pas la reproduire et si c'est une mauvaise chose, on ne peut pas y couper. En fait, on est obligé d'y passer. Donc, à un moment donné, on va devoir être obligé effectivement de passer par cette chose-là. Et souvent, le pied de balance nous indique aussi que quelque chose s'achève, quelque chose est terminé, il y a quelque chose qui va mourir, il y a une situation qui doit s'achever, qui doit terminer parce que ça n'est plus viable. On en a fait le tour, on a terminé, maintenant stop, basta, on passe à autre chose. Mais ce n'est pas toujours de plein gré. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer pour les gémeaux et ce ne sera pas forcément agréable. Mais on est obligé de faire avec. Par contre, ce n'est plutôt pas mal pour les gémeaux qui sont un peu dans une situation sclérosée, qui ont du mal à ce que les choses avancent. Là, du coup, au contraire, ça peut justement faire un peu ébranler la maison et donc du coup, on est obligé de repartir sur de nouvelles bases complètement différentes. Mais oui, tu vois, Angélique, tu dis facture karmique et fin de cycle. Donc oui, c'est entièrement ça, un pied de balance, tac, on arrête, c'est la fin. Les cancers, chers amis cancers, j'ai arrêté une bonne carte parce que je suis dans l'angoisse. Alors déjà qu'on a Hadès qui est en train de nous passer dessus. Alors ça, ça ne concerne pas uniquement les cancers. Ça concerne les débuts, enfin ça concerne particulièrement oui, début cancer, début bélier, début balance et début capricorne. On a Hadès qui nous passe dessus. Ça, c'est pas glop. Donc faites attention à votre santé et si vous avez du mal à tenir votre régime, c'est normal, mais faites attention quand même niveau santé. On a une fragilité à cet endroit-là à cause d'Hadès. Donc les cancers, 2020. Ah, pince de scarabée, ça c'est nous. En plus, ça nous appartient. Ça fait partie de notre signe. C'est cool, le scarabée parce que c'est le cancer. Le scarabée, le cancer, c'est le même signe. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le petit cancer, juste ici. Bah oui, je suis à l'envers. Pince de scarabée, ça c'est cool. Pince de scarabée, c'est très bien parce que là pour cette année, c'est un peu aller, entre guillemets, mais c'est aller au soleil. En réalité, c'est un partage de joie, c'est un partage de quelque chose d'agréable. C'est l'idée aussi de pouvoir offrir aux autres quelque chose qui nous fait du bien à nous et on se dit mais c'est tellement bon pour moi. Vas-y, goûte. Tu vas voir, c'est génial. Et en fait, ce qui est cool avec la pince de scarabée, c'est que ça nous permet de tisser des nouveaux liens. Et nous, les scorpions, les scorpions, du tout les scorpions, les cancers, comme on aime bien être dans notre coin, qu'on a un petit côté un peu hermite quand même, on est un petit peu pascal. On aime bien du coup être dans notre coin. Là, ça va nous permettre justement de pouvoir créer des nouvelles relations, de pouvoir rencontrer des nouveaux gens. Et ça, c'est l'année idéale pour les personnes qui transmettent, les enseignants, les formateurs. On a l'idée aussi de, pour les artistes, ce n'est pas créatif, mais par contre, c'est parfait pour le côté exhibition. Pardon, je n'ai que le nom en anglais, je n'ai pas le nom en français, je ne sais pas comment on dit en français. Mais en gros, si vous faites un concert, si vous faites une exposition, un vernissage, ce genre de choses, là, ça, c'est plutôt positif parce que c'est montrer aux gens les choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, les cancers, on a plutôt une bonne carte. C'est aussi un retour à la santé, c'est retrouver la santé parce que quand on arrivait chez les Égyptiens, parce que c'est basé sur l'astrologie égyptienne, quand on arrivait chez les Égyptiens à la nouvelle année, en fait, on arrivait à un moment donné où le soleil était au sommet. Et cette période-là, ça correspond chez nous dans le Zodiac, actuellement chez nous, au Scarabée, c'est-à-dire au Scorpion. Chez eux, c'était un autre signe. On était entre les verseaux et les poissons parce que ça arrivait en juillet. Mais du coup, là, on a vraiment ce regain. On renouvelle, on refait une belle carapace toute neuve, toute belle, toute reluisante. Il y a vraiment cette idée de quelque chose où on regagne et on recrée de la relation, on recrée du lien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, je suis content parce que j'ai un peu laissé tous mes potes à Paris. Donc, je me sens un peu seul quand même à Bordeaux. Alors, allons voir également pour… Est-ce que les deux comptent pour moi ? Je suis taureau, ascendant, cancer. Moi, j'invite plutôt d'abord à regarder le signe. Plutôt le signe. L'ascendant, on voit ça en second plan, mais plutôt le signe. Ensuite, les lions. Alors, Amilion, oui, muet, oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est une bonne situation, c'est exhibitionniste. Écoute, Benjamin, je sais que toi, tu aimes bien te balader sans vêtements, mais je ne suis pas au courant. Donc, je ne pourrais pas te dire. Je n'en sais rien. Bisous, mon loulou. Ouais, tout seul. Ben oui, Anna, ma chérie, tu me manques aussi. Il faut absolument qu'on se voit. Tu dois descendre me voir ou je dois monter te voir. Pour les lions. Alors, que pas ça ? J'en ai deux qui me chatouillent. Oh, Mercure. Mercure. Alors, Mercure pour les lions. J'ai les cartes qui se font la malle. Alors, pour nos amis lions, ça va être le moment de palabrer. Ça va être le moment de discuter. Ça va être le moment de dire les choses. Ça va peut-être être le moment aussi de… On peut avoir des petits déplacements, des petites allées venues, d'avoir des petits voyages, des petits trucs. On fait vraiment la navette comme ça. On se balade un petit peu dans ce sens-là. Mais Mercure est très intéressant, particulièrement pour les lions. Parce que les lions, on a pareil, on a deux versants du lion. On a la première moitié, la deuxième moitié. La première moitié est beaucoup dans une forme de mutisme parce qu'on se pose beaucoup de questions. On s'interroge énormément. Et avant de cracher le morceau ou avant de prendre une décision, on est un petit peu… Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, j'hésite, je doute. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est… Deuxième moitié lion, c'est l'inverse. C'est celui qui agit avant même de réfléchir. Donc là, ça met un peu de réflexion et de prise de décision. C'est-à-dire que pour les premières moitiés lions qui réfléchissent trop et qui ne prennent pas de décision, Mercure a ce côté juvénile qui fait que du coup, on va être un petit peu plus spontané. Et pour les deuxièmes moitiés lions qui eux sont trop spontanés et ne réfléchissent pas trop, Mercure a justement ce côté intellectuel de se dire d'accord, agissons, mais il y a peut-être quand même des questions à se poser. Donc là, pour le côté lion, on a vraiment une espèce de rééquilibrage entre l'interrogation et la pulsion et on a également au niveau de Mercure et ça, moi je trouve ça assez intéressant par exemple pour les personnes qui sont en galère d'un point de vue administratif. Mercure remet de l'ordre dans l'administration. Il remet les choses sur table. Il se dit ok, bon stop, on arrête, sors tous tes papiers, on va regarder où est le bordel et puis on va essayer de retrouver les petits points qui bug un peu pour remettre de l'ordre là-dedans. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas très engueulade avec les collègues en amour. Oui, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris parce que Mercure, il parle, Mercure, il dit les choses. Donc, on a vraiment cette notion d'expression. Donc, il y a l'idée de pouvoir dire les choses. Donc, si vous êtes première moitié Lyon et que ça ne discute pas trop, là du coup, on va pouvoir justement papoter un petit peu. Donc, c'est assez intéressant. Je suis Lyon première moitié, surtout au niveau pro. Justement, ça va donner peut-être un petit coup de boost. Donc, ça peut être assez intéressant. Et du coup, voilà, pas d'inquiétude s'il y a effectivement des allées et venues, si on se déplace un petit peu, c'est plutôt normal avec Mercure. Donc, ça peut être un peu fatigant parce que moi, j'ai passé une période mercurienne l'an dernier. Autant dire que j'ai fini sur les rotules. Mais Mercure est plutôt sympa parce qu'il donne justement un peu cet élan de jeunesse. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Le risque avec celle-ci, c'est juste d'être un peu inconstant. Voilà, mais bon. Ville scorpion, on a mis du dengue, ça vient voir. Les vierges, allons voir les vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les vierges ? Angélique, c'est pour toi. Alors, oh, pénis de taureau ! J'en connais des vierges qui vont être contents. Eh ben, dis donc, la visionnité, elle ne va pas durer longtemps. Bon, mes amitiés aux vierges, je ne sais pas si ça a besoin de commentaire ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges avec le pénis de taureau ? Les vierges, alors pénis de taureau, déjà, c'est enfin s'orienter vers ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait du bien. Le pénis de taureau, c'est j'ai envie de passer… Alors, il y a la vierge qui en temps normal passe devant une boulangerie et se dit j'ai envie d'un éclair au chocolat. Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bien. Et il y a le pénis qui dit mais on s'en fout ! Vas-y, viens ! On va ranger l'éclair au chocolat ! Et c'est vraiment celui qui dit mais il n'y a pas de limite. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit il y a des limites, on ne les dépasse pas. Ça, c'est la première moitié du taureau. Ça, c'est la deuxième moitié taureau, c'est-à-dire c'est celui qui dépasse. Eh bien là, les vierges vont être sous l'énergie de ce qui appartient à la deuxième moitié taureau, c'est-à-dire de ce pénis de taureau. Et là, vraiment, on y va. Il n'y a pas de frontière. Il y a vraiment l'idée de se dire eh bien, on y va, on va vraiment se faire plaisir. Et alors du coup, c'est quoi ? Ça peut être la bouffe, ça peut être le sexe, ça peut être je vais sauter en parachute parce que j'ai besoin d'avoir des émotions fortes. Donc, c'est vraiment une année sous le signe de j'ai envie de me sentir vivant, j'ai besoin de me sentir en vie. Ça, quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit tu n'as pas le droit, je vais tout faire pour lui prouver que non seulement j'ai le droit mais qu'en plus, je n'ai pas du tout envie qu'il me dise ce que je n'ai pas le droit. Personne n'est là pour me dire ce que je n'ai pas le droit de faire ou ce que je ne peux pas faire. Donc, les vierges, vous allez vous raconter une année mais alors aux petits oignons, je vous le dis. C'est un pénis qui parle. Oui, et un pénis qui parle, c'est bizarre. Alors, après, pour les amis Balance, pour nos amis Balance, qu'est-ce pas ça pour l'année 2020 ? Mars. Ah, on est sous le signe de Mars, les amis Balance. Alors, Mars, qu'est-ce qui se passe avec Mars ? Mars, c'est le côté, là, on se met en action, c'est-à-dire on en a marre d'avoir des choses dans la pensée, on en a marre d'avoir des choses dans la tête. On veut du concret, on veut des choses qui existent, on veut vraiment des choses qui sont matérielles, on veut des choses qui soient palpables, on veut des choses qui soient physiques. Donc, c'est-à-dire que tous les projets, par exemple, que vous aviez pu avoir en tête, peuvent, là, à ce moment-là, se concrétiser. Du coup, je rétropédale un petit peu sur les béliers. Amis Bélier, si vous avez des projets, essayez de les faire avec les balances parce que les balances vont avoir l'énergie pour les concrétiser. Vous, les béliers, vous allez les penser et les balances vont vous aider à les réaliser. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mars, c'est également celui qui est un peu guerrier, c'est celui qui ne lâche pas le morceau, c'est celui qui tient bon pour une cause qui souvent le dépasse. Il sait que ce n'est pas juste pour lui, en fait. Il ne le fait pas uniquement pour son plaisir. Il sait que ce qu'il fait va dépasser uniquement, ça va dépasser plus loin que son propre cadre. On n'est pas dans la contingence de quelque chose de complètement égoïste et égocentrique. On est vraiment sur l'idée de je vais faire des choses, je vais monter au turbin pour une cause qui est plus loin que moi et je vais faire en sorte que des choses se matérialisent, se concrétisent et qu'elles prennent vraiment vie, qu'elles prennent vraiment forme. Le risque avec ça, c'est que vous soyez sur un rythme qui ne soit pas celui des autres et que les autres se retrouvent finalement à avoir du mal à vous suivre. Ça, c'est possible. Du coup, vous pourriez avoir le réflexe également de si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu lent, vous n'aurez pas trop la patience en réalité par rapport à sa lenteur. Vous aimerez certainement par exemple, peut-être soit faire preuve de pédagogie et lui dire je vais te montrer comment faire ou lui dire au contraire pousse-toi de là, je vais faire à ta place parce que ça m'agace. Donc, ça, c'est un peu le risque pour les balances. Balance et bélier, mon couple, mais c'est parfait parce que justement, il y en a un qui peut penser et l'autre qui peut réaliser. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, pour nos amis scorpions, allons voir pour les scorpions qui est passant en 2020. Oh, la terre. Je ne sais pas souvent que ça sort ça. Alors, la terre pour… Mais, oh, reste ici. La terre pour les scorpions. Alors, la terre, c'est vraiment le rappel de la gravité. La gravité vraiment au sens propre. C'est-à-dire, vous vous envolez, vous vous dites oh, c'est merveilleux ce qui est très propre au scorpion parce que le scorpion est beaucoup dans sa tête. Il se passe énormément de choses dans la tête d'un scorpion. C'est beaucoup… C'est assez compliqué vraiment de les canaliser. Et le scorpion part très rapidement dans sa tête et en fait, c'est vraiment celui qui s'envole et puis d'un coup, il y a la gravité qui dit non, non, mais c'est ici qu'en fait, tu dois être. Et on est vraiment confronté de plein fouet à des choses qui sont là, qui sont présentes dans la réalité et qu'il faut affronter à un moment donné. Il faut s'y confronter. Et le problème avec la terre, c'est que c'est souvent confronté à des choses d'ordre matériel. On a un bris dans la maison ou on a la voiture qui tombe en panne. On a la machine à laver qui est passée par la fenêtre. Mais voilà, on a des choses. Ben oui, ma belle-sœur. Oui, je sais. Je sais qu'elle est ce scorpion. Et c'est vrai que du coup, avec la terre, ça nous dit non, mais stop. Arrête de partir ailleurs. Reviens en mode focus sur tout ce qui t'entoure. On doit être focus sur là, vraiment tout ce qu'il y a autour de moi. Règle ça. Règle ce truc-là. Tu dois être concentré pour que matériellement, ça règle. Par contre, là où c'est positif, c'est que la terre, c'est celle qui se reconnecte justement à la racine et qui fait en sorte de faire pousser des arbres qui vont pouvoir fructifier derrière et qui vont faire en sorte de stabiliser les situations qui ne le sont pas. Merci maman pour parler de ma belle-sœur. Effectivement, ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que 2020, ce n'est pas maintenant que ça va être la grande éclate financièrement, mais par contre, après coup, c'est quelque chose qui va prendre forme et qui va pouvoir porter des fruits importants pour la suite. Le seul inconvénient avec la terre, en réalité, c'est que ce n'est pas fun. En réalité, ce n'est pas souvent drôle. Donc, on est obligé évidemment de se confronter à ça et puis de se dire il faut y passer par là. Donc, les scorpions, ce n'est pas rigolo, mais il va falloir à un moment donné se concentrer sur ce qui est là. Donc, pas de souci, Cécilia. On se retrouve bientôt et puis du coup, ça va nous permettre de régler des choses, de réparer des choses, surtout tout ce qui est d'ordre matériel. Ça nous permet de consolider, de régler ce qui a besoin de l'aide pour ensuite que les choses se remettent à flot. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui, il ne faut pas passer dans ma rue si les machines volent par la flèche. Alors, ensuite, les sagittaires. Amis sagittaires, qu'est-ce pas ça pour 2020 ? Cronos. Oh, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est rigolo parce que c'est très proche du signe du sagittaire parce que le sagittaire, c'est celui qui tire sa flèche vers le sommet et la planète Cronos, c'est celle du sommet. C'est celle justement de la chose la plus haute. Donc, Cronos, qu'est-ce que c'est ? Alors, Cronos, c'est prendre ses responsabilités, c'est assumer son devoir de leader, de chef, c'est prendre le commandement de quelque chose mais c'est aussi, enfin, pouvoir prendre son indépendance. J'arrête de demander aux autres la permission, j'arrête de demander aux autres le feu vert, j'arrête de demander aux autres ce qu'ils en pensent, j'arrête de dépendre des autres, je prends la décision, j'y vais, je suis autonome. Donc là, par exemple, pour les sagittaires qui sont dans le coin et qui ont envie de se lancer dans une entreprise en indépendant, c'est l'idéal parce que c'est parfait. C'est vraiment le moment où on se lance seul, on fait notre truc, on part, on ne demande rien à personne. Par contre, effectivement, on peut avoir d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de nous et là, on a vraiment un rôle de leader. Le gros défi avec ça, c'est de rester un leader et de ne pas tomber dans le piège du chef. Alors, c'est quoi le piège du chef ? Je peux en parler parce que j'ai été confronté à ça de la part de quelqu'un il n'y a pas très longtemps. C'est la personne qui ne nous montre pas comment faire, c'est celle qui nous dit quoi faire. Et c'est celle qui critique ce qu'on fait jusqu'à critiquer ce qu'on pense. Le leader, ce n'est pas ça. Le leader, c'est celui qui est capable de comprendre pourquoi la personne fait ce qu'elle fait et qui est capable de comprendre comment lui parler pour qu'elle saisisse ce qu'il faut faire pour que ça soit plus positif. Ce n'est pas celle qui dit ce qu'il faut faire et pas faire. Ce n'est pas celle qui dit je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu penses et la manière dont tu dis. C'est celle qui te dit ah ok, je comprends. Maintenant, je vais te montrer quelque chose et tu vas me dire ce que tu en penses. Là, dans l'idée du leader, on est vraiment dans quelque chose de pédagogique. On est vraiment chez le pédagogue alors que le risque effectivement du chef, c'est celui qui donne des ordres à tout va et qui commande les autres comme des esclaves et ça, ça ne marche pas parce que chronos, il peut vite tomber dans une forme tyrannique donc ça, c'est le gros piège. Vous allez avoir beaucoup de pouvoir les sagittaires au cours de 2020. Faites juste attention à ce que ça ne déborde pas. Ce serait vraiment dommage de rater le coche. Les capricornes. J'en connais des capricornes. Alors, les capricornes 2020. Oh, Jupiter. Cool. C'est bon ça pour vous. En plus, Jupiter va rétrograder. Je ne sais pas dans quel signe elle va rétrograder au cours de l'année 2020. Je ne sais plus. Je l'avais noté quelque part mais je n'ai pas vu. Il faudrait que je regarde. s'il y a des astrologues dans la salle. C'est le moment de me dire à quel endroit ça se trouve. Mais je crois qu'elle sera du côté du capricorne. Elle ne sera pas très loin. Donc, Jupiter. Jupiter pour les capricornes. C'est vraiment le moment de joie. C'est le moment confortable où on se sent bien. C'est le moment où on récupère la possibilité de sourire. En capricorne. Merci Angélique. Donc, c'est parfait. C'est le moment où on retrouve le bonheur, le moment où on retrouve la joie. C'est aussi beaucoup en rapport avec l'argent. Donc, on a un retour de l'argent au cours de cette année-là. Il y a un risque avec Jupiter. C'est d'être dispendieux. C'est-à-dire, puisqu'il y a de l'argent qui rentre, allons-y, dépensons-le. Non, stop. On arrête. Si on a besoin de faire un peu le plein, ce n'est pas le moment de déconner. Donc, là, c'est plutôt agréable parce qu'on a vraiment l'idée d'avoir un retour de la joie, d'avoir un retour de la bonne bouffe, d'avoir un retour de l'argent. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le danger de l'épicurianisme, de l'hédonisme, de super, j'ai gagné trois sous, je vais en dépenser quatre. Alors, j'en dois déjà cinq. On va peut-être déjà commencer par juste rembourser ce qu'on a et puis après, on verra pour la suite. Et c'est vrai que ça, Jupiter est vraiment pas mal parce que c'est celui qui nous nourrit à l'intérieur dans toutes nos blessures pour réparer un petit peu tout ça. Celui qui vient et qui met du baume sur tout ce qu'on a. Et Jupiter est hyper agréable parce qu'il donne de la largeur par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. C'est-à-dire, avant, on le faisait en petit. Aujourd'hui, on peut le faire en grand. Et c'est assez… Là, je sais qu'il y a des capricornes qui ont vécu des relations amoureuses un peu compliquées ces derniers temps. Jupiter est plutôt sympa parce qu'on a vraiment un retour de la joie dans l'année 2020. Donc, on s'accroche, on s'agrippe, on tient bon, on ne lâche pas le morceau. Et vous verrez qu'il y aura vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Je vois Isabelle Adolny qui vient de se connecter. Coucou Isabelle, je te fais un bisou en passant. Je vous en supplie tout le monde, vous devez aller voir le spectacle d'Isabelle. Elle est démente. Elle est incroyable. C'est une conteuse et une narratrice hors pair. Et vraiment, allez voir son show sur Paris. Je peux vous assurer que vous allez en sortir, mais transformé. C'est le tarot comme vraiment vous ne l'avez jamais vu. On était chez les capricornes. Je vais aller voir les versos. Alors, les versos pour 2020. Qu'est-ce pas ça ? Hop, lune. Ah, alors les versos, la lune. Ah bah alors, c'est quoi cette humeur ? Qu'est-ce qui se passe les versos ? On est d'humeur changeante. On est de sans deck. Oui, tu vas. Je regardais les commentaires en passant. Ben oui, alors les versos, vous êtes dans l'ambiance cocooning. On est dans l'ambiance prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, prendre soin de… On est vraiment dans l'idée de faire plaisir à notre petit enfant intérieur. On a envie de pouponner, on a envie d'être confortable, on a envie de rester au chaud. On n'est pas dans une énorme prise de risque, on a envie… Enfin, d'ailleurs, je pense que Uranus devrait passer du côté. Alors, je ne sais plus, ne bougez pas, je vais aller voir juste un instant. Je fais une micro-pause pour aller voir le ciel un petit peu où on en est. Qu'est-ce que vous avez chez vous ? Tac que vous êtes ici. Blablabla. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et Uranus se trouve en… Ben oui, Uranus est rétrograde en début taureau. Oui, donc forcément, c'est début taureau, c'est replacer les barrières. Donc, il n'y aura pas quelque chose de très, très, très expansif. Oui, merci Angélique. Du coup, j'étais dessus. Donc, on a vraiment l'idée juste de faire du bien, d'avoir de la délicatesse, d'avoir du… Vraiment, on essaye d'avoir de la tendresse pour nous. On essaye de revenir sur soi, d'aller nous coucouner, de prendre un petit peu soin de nous. Donc, on a grande conjonction Jupiter-Saturne du 22 décembre 2020. Oui, d'ailleurs, il faut que je me penche dessus. Effectivement. Donc, on a avec la lune, pour les universaux, on a vraiment l'idée de revenir à soi, de rester un petit peu dans son chez-soi, dans la maison. Faire attention aux excès de mélancolie, de mélancolie, spleen, tout ça, ce n'est pas bon. Par contre, pour les femmes qui voudraient avoir un enfant, ça, c'est plutôt pas mal. En l'occurrence, l'une… D'ailleurs, à voir si votre soleil, par exemple, tombe au mi-point d'un… Jupiter-Lune ou Jupiter-Mars ou un Lune-Cupidon, ça, par exemple, ça peut être pas mal. On peut avoir, effectivement, une arrivée grossesse. Donc, ça peut être sympa. Mais par exemple, pour ceux qui n'attendent pas d'enfants et qui sont en mode cocooning, ça peut être pas mal également pour peaufiner des petites choses auxquelles vous aimeriez donner naissance plus tard. Ça peut être également des projets. Donc, là, évidemment, le seul risque avec ça, la Lune, surtout, vous, les versos, vous pensez beaucoup. C'est une tête qui est toujours en mode actif. C'est rare d'arriver à arrêter votre tête. De toute façon, les pires élèves en méditation, c'est toujours les versos. C'est vraiment… Les versos sont quand même pas mal. Les gémeaux, non, les gémeaux, quand on arrive à les canaliser, ça va. Mais les versos, c'est quand même quelque chose. Mais en l'occurrence, le verso, là, on a vraiment l'idée de revenir un peu sur le côté familial, un peu tendresse. Et le gros risque, c'est effectivement de tomber dans du spleen, tomber dans un truc un peu mélodramatique. Donc, non, on prend juste soin de ça et tout ira bien. Et puis, après les versos, évidemment, on va aller attaquer nos derniers, mes parents. Donc, on va aller voir les poissons. Alors, qu'est-ce pas ça chez les poissons ? Non mais Caroline, tu arrives après la bataille. Les scorpions, je les ai déjà faits. Tu regarderas le replay. J'ai le droit, je me permets, c'est ma belle-sœur. Alors, le sud, alors le nœud sud, ce n'est pas forcément une carte très agréable à la base puisque le nœud sud, c'est être mis en… On est confronté dans nos relations à des choses qui appartiennent au passé et avec lesquelles on voudrait arrêter, on voudrait lâcher prise. On se dit, mais stop, c'est fini, on n'en peut plus, il y en a marre. C'est so 2019. Et en fait, on est obligé de continuer. C'est-à-dire, c'est 2019 bis. Donc, en l'occurrence, là pour… Alors, vous n'en faites pas pour les scorpions qui avaient raté. Pourtant, ce n'était pas dans votre thème les scorpions que vous étiez à la bourre. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, les poissons, là avec le nœud sud, le nœud sud, on est obligé de continuer à composer avec des choses où on se dit, mais stop en fait, juste j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol. Je veux lâcher prise. Je veux lâcher prise avec tout ça. Je veux passer à autre chose. Donc là, au cours de l'année 2020, on est obligé de garder encore ça pour l'instant et c'est des choses avec lesquelles vous êtes obligé de composer pour l'instant. Ça va arriver à la fin à un moment donné, mais pas tout de suite. Il va falloir faire preuve de patience et il va falloir faire preuve de suffisamment d'imagination en se disant, ok, je suis obligé de dealer avec ça. Comment je peux faire pour que mon quotidien ne soit pas trop pourri ? Par exemple, je prends l'exemple parce que je sais un petit peu, je connais mes parents par exemple qui sont, bonjour maman, sont tous les deux poissons et par exemple, voudraient par exemple se débarrasser de la maison dans laquelle ils sont. ils ne peuvent pas s'en débarrasser tout de suite et ça les embête parce qu'il faut la garder, on est obligé. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à vivre ça quand même de manière correcte ? On va aller se balader, on va faire des voyages, on va essayer de rester moins souvent dans cette maison. Donc, les poissons, c'est le moment de se dire, ok, j'ai toujours ce vieux schéma qui est là, qui traîne encore, on n'a pas encore terminé, on n'a pas réussi à se débarrasser. Je ne peux pas m'en débarrasser pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je peux imaginer, qu'est-ce que je peux voir de nouveau dans ma vie qui va me permettre de composer mon quotidien tout en ayant ça de côté et parce que je ne peux rien y faire ? Et donc, là, le gros piège avec ça, c'est de rester le nez coincé en fait sur ces choses-là dont vous aimeriez vous débarrasser et le côté positif, c'est de se dire, non, en fait, stop, je vais juste essayer de trouver une solution, je ne vais pas m'en débarrasser tout de suite, mais je vais essayer de trouver une solution qui va me permettre de voir un petit peu s'il y a une solution pour que ça soit juste plus viable et puis plus tard, on s'en débarrassera. Mais pour l'instant, tout de suite, ce n'est pas possible. On a vraiment ce truc du passé qui traîne encore et on est obligé de se le garder pour le moment et puis on verra plus tard si on peut s'en débarrasser. Donc, voilà pour les signes du Zodiac pour l'année 2020 et puis évidemment, nous, peuple français, on va voir à quoi ressemble l'année sur 2020 et puis on va voir un petit peu justement à quoi ça ressemble, quel est le truc qui va régner sur notre pays pour 2020. Oh, fichtre ! Je vais en tirer une deuxième pour avoir une précision. Ouais, ok. Hop ! Piqûre de scorpion et junon. Piqûre de scorpion, c'est le poison. Piqûre de scorpion, c'est vraiment l'idée de… On a une notion ktonienne, c'est-à-dire on arrive au bout de quelque chose qui nous empoisonne, qui n'est pas agréable du tout. On a une notion de conflit, on a une notion d'aller chatouiller des zones qui sont vraiment détestables et avec Junon, c'est l'administratif, c'est les contrats. Donc là, on va voir que effectivement, on est en plein dedans avec tout ce qui est les réformes, retraite et compagnie. En fait, je pense que 2020, quand en 2021, je ferai une rétrospective de 2020, je vous montrerai juste une image et ça sera la retraite. Voilà, parce que je pense que malheureusement, on va être là-dessus sur toute l'année et en même temps, on s'y attend puisque toutes les directives qui nous arrivent là actuellement. Alors, juste en passant très rapidement pour ceux qui se disent « Ah, Macron, quel salaud ! » Tout ça. Oui, ça, on le sait, c'est une tête de nœud. Bon, il n'y a pas… On le savait avant, si vous voulez, avant même qu'il soit élu, on le savait. On a voté pour. Bon, voilà, on l'a, on le garde. Enfin, on a voté pour, on ne peut pas voter pour lui. Mais il faut savoir que toutes les politiques qui sont mises en place, qui sont des politiques à chaque fois annuelles, ne sortent pas d'un chapeau. Elles sortent très clairement d'un seul endroit qui sont les GOPÉ, c'est-à-dire les grandes orientations des politiques économiques qui sont menées par la Commission européenne. Et donc, en l'occurrence, ces directives, qu'elles soient des retraites, qu'elles soient sur les aides sociales, qu'elles soient sur tout ça, c'est toujours à notre dépens, évidemment, c'est toujours à notre détriment. Mais ce n'est pas Macron qui décide, ce sont toujours les GOPÉ de la Commission européenne qu'ils décident de suivre parce que si on ne les décide pas, la Commission européenne a le droit de déposer une amende pour le PI qui est d'un montant de 0,2% du PIB, c'est-à-dire, je crois, quelque chose comme 4 milliards, quelque chose dans le genre, ce qui est absolument monstrueux. En l'occurrence, c'est normal qu'ils les suivent, déjà parce que ça lui fait plaisir, parce que tous les lobbyistes sont ses potes, donc ça, c'est normal. Mais voilà, tout ça pour dire que ces horribles démarches, en réalité, c'est logique et elles vont nous arriver, elles vont nous tourner dans le plat de Suisse, c'est pour ça que j'avais dit dans ma précédente vidéo d'astro-uranienne, j'avais dit qu'ils ne renonceraient pas et ils ne renonceraient pas, je ne pense pas, franchement, je serais très surpris qu'ils renoncent. Mais par contre, effectivement, on va être sous le signe de… en fait, ça, c'est le cadeau empoisonné d'un point de vue administratif. Donc voilà, quand on aura l'impression qu'il nous fera une faveur, ce ne sera pas une faveur. Et quand on y fera un coup de pute, ce sera vraiment un coup de pute. Voilà, très clairement. Donc voilà, c'était juste le petit horoscope pour l'année, enfin le cartoscope, l'originoscope, le biduloscope, comme je le dis, pour 2020. J'espère que ça va et puis que ça vous a, en tout cas, parlé un petit peu tout ce qu'on a vu. Et puis, j'avais dit que si vous souhaitiez faire une… si vous aviez envie de faire une petite session questions-réponses, alors je redis encore, je ne réponds pas à des questions personnelles, c'est-à-dire je ne réponds pas à est-ce que je vais avoir un enfant, est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais rencontrer l'amour, d'accord ? Moi d'abord et on verra après pour les autres. Mais si vous avez d'autres questions sur l'astrologie, si vous avez des questions sur la tarologie, sur la médiumnité, sur tout ça, n'hésitez pas à poser et puis il n'y a pas de souci. Un tirage pour le peuple, c'est-à-dire, tu veux dire comment les gens vont le vivre ? Comment les gens vont vivre le… Pince de scorpion, on revient sur les béliers, sur la manière dont le peuple va le vivre. Je réponds à Caroline. Comment le peuple va le vivre ? Alors, pince de scorpion, c'est celui qui imagine toujours qu'il y a mieux, qu'il y a mieux ailleurs, qu'il y a mieux à faire autrement et c'est celui qui fait des projets mais c'est aussi celui qui imagine, c'est celui qui s'enferme dans son imagination. Donc, autant dire que, par exemple, les manifestations qu'on a aujourd'hui, c'est complètement ça parce que les gens imaginent qu'ils peuvent changer ça parce que ça serait mieux autrement. Mais en fait, on ne peut pas le changer donc c'est juste comme ça. Au niveau mondial, alors, bah oui, les grèves, je remonte un petit peu dans les commentaires. Oui, bien sûr, Angélique, que ce soit pour l'astro-uranienne ou par le racle des origines, bien sûr, je fais sur les deux, il n'y a aucun souci. Pour les grèves, est-ce que ça va se terminer ? Non, à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. Autant avec le tarot, on a l'impression qu'on peut modifier notre avenir si l'on prend en compte ce qui sort avec les cartes. Autant avec l'astrologie, on a l'impression qu'on est impuissant devant les catastrophes annoncées. Et comment réconcilier ces deux approches ? Oui, je vais être très honnête. Avant, quand je faisais juste de l'astro-traditionnel, je me disais il y a une marge de manœuvre. On peut peut-être éluder le truc. Depuis que je fais de l'astrologie uranienne, en fait, à chaque fois que je dis non, non, mais on peut éluder le truc, en fait, le truc te tombe en plein de sucre quand même. Donc, c'est très compliqué parce que plus j'avance, moi, je suis un très grand partisan de la liberté d'action et de se dire on peut toujours changer le truc. mais c'est vrai que depuis que je bosse vraiment à fond sur l'astro-traditionnel, je vois vraiment cette marge de manœuvre se réduire à peau de chacun. Je pense qu'elle existe toujours mais je pense qu'elle est très courte. Je pense qu'elle est très très faible. Elle est beaucoup plus faible que ce que je pensais avant et du coup, on est obligé de composer effectivement avec cette petitesse de marge de manœuvre. Donc, c'est compliqué. Par contre, pour moi, il y a quelque chose qui nous permet de mettre en place cette marge de manœuvre. c'est la manière dont on va vivre les choses. On ne peut pas toujours empêcher les choses de se produire mais la manière dont on va les percevoir et la manière dont on va les vivre, les vivre, ça par contre, pour moi, c'est quelque chose qui dépend de nous. Donc là, en ce sens-là, je pense que c'est quelque chose qui appartient à notre libre arbitre. C'est sympa ce jeu, c'est lequel ? Alors, je remontre, c'est l'Oracle des Origines. C'est un jeu que j'ai créé qui est en vente sur mon site. Les derniers exemplaires, c'est vraiment les tout derniers exemplaires et il ressortira dans une nouvelle version au mois de mars-avril dans un petit coffret. Et d'ailleurs, je précise que le gros livre qui est en vente actuellement sur Amazon ne sera bientôt plus en vente de même que le e-book ne sera plus en vente puisque je suis sous contrat avec les éditions Trajectoire. Donc là, le gros livre ne sera pas en vente, pas pour l'instant, en tout cas, pas avant au moins s'ils le vendent pas avant au moins un an et demi, deux ans, je pense. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est le moment parce qu'il ne sera plus, j'aurai plus le droit de le vendre, cible. Donc, que ce soit le bouquin sur Amazon ou que ce soit le e-book sur le site internet. Voilà, donc allez-y, profitez-en. Et le jeu, c'est les derniers exemplaires que j'ai et au mois de mars-avril, il y a le coffret qui sort. Voilà, donc il me reste 5-6 exemplaires, pas plus. J'ai vu une prévision qui parlait d'un conflit autour du 12 janvier. Alors, 12 janvier, l'éclipse tombe sur le 10 et c'est effectivement quelque chose qui apparaît, la notion de conflit. il faudrait que j'aille creuser un peu sur le 12 qui tombe sur le coin de la gueule à chaque fois et à chaque fois que je regarde une éclipse, c'est de pire en pire. Donc, je suis très intrigué par ce que tu as dit sur 2019. Oui, sur 2019, parce qu'en l'occurrence, on a tout un tas de très mauvais aspects. Sur octobre 2019, il faudrait que je retrouve mes notes. Je ne garantis pas parce que j'en ai 12 000, j'en ai 247 notes. Donc, il faut que j'arrive à retrouver. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a des choses pas glopes et qui pour moi seront conséquents, consécutifs aux élections de 2020. 2027. Puisqu'en 2027, si elle se présente, donc j'en avais déjà parlé avec mes élèves, si elle se présente, celle qui devrait passer normalement serait Marion Maréchal-Le Pen. Voilà. Puisqu'elle a tous les feux au vert dans son thème et elle a des aspects qui sont extrêmement similaires à ceux qu'Emmanuel Macron avait au moment de l'élection. Parce qu'Emmanuel Macron, en fait, avait sur son soleil, il avait en plein Kronos et Kronos, c'est le président alors que Marine Le Pen avait ascendant Kronos. C'est-à-dire son soleil était au mi-point de ascendant Kronos et ascendant Kronos, c'est quoi ? C'est ascendant, c'est les autres Kronos son président. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas pour elle. Et Marion Maréchal-Le Pen a des choses qui sont très similaires à ce que Macron avait. Et donc, je pense en l'occurrence que ça pourrait être un petit peu glauque, malheureusement. Donc, je vais essayer de retrouver, voir si je l'avais noté, mais je ne sais plus où je l'ai mis pour octobre. Excusez-moi, je farfouille un petit peu. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça non plus. Non, je ne sais plus où je l'ai mis. Je vous le retrouverai si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Mais c'est vrai que là, je ne l'ai pas noté. Donc, je vous retrouverai ça. Je remettrai la main dessus sur octobre 2029. Mais ce n'était pas génial. Je vais voir si peut-être en tapant en 2029. Non, je ne l'ai pas ici. Bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas chercher plus longtemps. Je vous en reparlerai. Mais 2029, j'ai tout un agglomérat de catastrophes. Pas génial. Ah, mais si, non, non, si, c'était ça. Je l'avais ici, ne bougez pas. Je vais essayer de trouver. Pardon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc en fait, on va avoir en l'occurrence, c'est particulièrement Pluton qui va mener la danse parce qu'il va avoir un mouvement pas glop. Moi, je regarde particulièrement les rétrogradations et là, en l'occurrence, on a des aspects extrêmement sombres sur cette période-là. Par exemple, Pluton qui passe au mi-point de Mars-Neptune. Mars-Neptune, ce n'est pas bon. Il va être en relation également avec Vulcain, ce n'est pas bon non plus. De Saturne-Admet, ce n'est pas bon. Mars-Saturne qui est le plus mauvais aspect. Neptune-Admet qui n'est pas bon non plus. Cupidon-Hades, ça, c'est la mort massive. Cupidon-Chronos. Neptune-Chronos et Neptune-Hades, alors là, c'est vraiment les grosses maladies ou vraiment les grosses choses qui déciment vraiment la population. Et Pluton, c'est ce qui fait pulluler. Et là, Pluton a un très mauvais aspect en octobre 2029. Donc, je ne suis pas très copain avec ça. Je ne trouve pas ça très cool. Alors, je regarde encore les commentaires. Alors non, je ne fais pas les personnes. Je réponds juste aux choses génériques. Je voudrais savoir comment interpréter par rapport au signe solaire, lunaire, ascendant et solilunaire. Je suppose que l'on ne doit pas s'intéresser qu'au signe solaire. Le signe solaire, alors ça dépend parce qu'il y a vraiment deux versions. Il y a deux visions. Il y a la vision astrologie traditionnelle et astrologie uranienne. Dans l'astrologie traditionnelle, tu peux regarder juste ton soleil et voir dans quels signes il se trouve et ça va parler évidemment de toi. Tu peux travailler sur la lune qui va parler par exemple de tes émotions. Nous, en astrologie uranienne, le soleil nous parle du corps, vraiment du corps physique et de la santé. Et pour parler plutôt du vécu de la personne, on peut regarder la lune parce que ça peut nous parler des émotions mais on va plutôt regarder le mi-point lune milieu du ciel parce que le milieu du ciel c'est l'individu. En astrologie uranienne, c'est l'individu alors qu'en astrologie tropicale, c'est autre chose. L'astrologie tropicale, on divise le milieu du ciel d'un côté et le fond du ciel de l'autre. En astrologie uranienne, les deux ne font qu'un puisqu'on a une roue ce qu'on appelle une roue à 90, c'est-à-dire qu'on a pris la roue à 360, on l'a repliée une fois puis une deuxième fois. Ce qui fait que toutes les oppositions deviennent une conjonction. Et le milieu du ciel en réalité du coup n'est qu'un seul point. Le milieu du ciel c'est le milieu du ciel et le fond du ciel et en fait c'est l'axe qui nous traverse donc ça nous parle de l'individu. Donc on va regarder surtout le milieu du ciel, ce que vit le milieu du ciel et ce que vit l'axe milieu du ciel-soleil, milieu du ciel-lune et après le soleil et la lune. C'est plutôt ça qu'on va regarder. Tac, tac, tac. Alors je regarde ensuite la suite. Est-ce que Greta Thunberg va vraiment pouvoir changer les mentalités sur le changement climatique ? Non, clairement pas. Elle fait partie de ces gens sacrifiés, c'est-à-dire qui en prennent plein la gueule pour peindre un rond mais qui provoquent un changement en arrière-plan. C'est-à-dire que encore une fois, c'est des gens qu'on sacrifie pour que la portée de leur parole dépasse au-delà d'eux-mêmes. C'est-à-dire que d'ici 10 ans, 20 ans, on dira mais c'est quand même dingue qu'on fasse ça aujourd'hui et la personne qui va dire ça, ce sera la même qui 10 ans avant avait critiqué le dialogue de Greta Thunberg. Donc je ne pense pas qu'elle-même va le faire changer mais c'est une sacrifiée. Donc elle va avoir un impact mais pas elle-même directement. C'est vraiment son discours qui va passer au-delà et qui à un moment donné va rentrer et que les gens qui la critiquaient, elle, vont se retrouver à avoir le même discours qu'elle. Donc ça sera très drôle. On en reparlera d'ici une dizaine d'années. Vous allez voir, ça va être assez comique. Est-ce que le changement de décennie est important ou c'est juste un chiffre et basta ? À mon sens, je ne fais pas de numérologie, je fais un peu de numérologie mais pas avec les années. À mon sens, pour moi, ce n'est qu'un chiffre et basta simplement parce qu'on est en 2020 chez nous. Mais vous allez dans un pays islamique, vous n'allez pas être en 2020. Vous allez être sur autre chose. Vous allez chez les Chinois, vous êtes sur une autre année. Vous allez chez les Tibétains, vous êtes sur une autre année. Vous allez à Israël, vous pouvez être sur une autre année dépendamment du calendrier que vous allez prendre. Donc, pour moi, ce n'est qu'un chiffre. D'autant plus qu'il y a des changements en plus au niveau des années. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des réformes au niveau religieux, l'Église, il y a plusieurs siècles de ça, mais l'Église a dit on va squeezer plusieurs années d'un coup et on va sauter parce que c'était pratique. Donc, en réalité, quand on est passé je crois du Grégorien au Julien, on a eu dans le calendrier, on a plusieurs mois, ou plusieurs années qui ont sauté directement. Non, donc honnêtement, je ne prends pas ça en compte. Merci. Non, 2029. Oui, pardon, merci. Merci à l'Église. 2029, oui, j'ai dit 2019, je vais dire 2029. Merci, il y en a qui suivent, Elisabeth et Caroline. Très, très bien. Dis-moi juste qu'on sera débarrassé de Trump cette année. Je suis désolé, Guillaume, je n'ai pas regardé. J'ai dit que je regarde, je n'y crois pas. Je n'y crois pas à un seul moment parce que cette mesure de destitution avec l'impeachment, c'est déjà quelque chose qu'on avait eu avec Nixon et qu'on avait eu avec Clinton, je crois, et ça n'avait rien donné parce qu'il faut que ça passe en Sénat, il faut que ça passe en... Il y a plein de votes à faire. Honnêtement, je ne pense pas. Je n'ai pas regardé, mais je vais regarder son thème, je regarderai, mais honnêtement, je crois qu'on n'est pas débarrassé de Baby Trump et qu'on va avoir encore beaucoup de... Vous savez, parce que c'est quand même ce président qui passe son temps à faire des anus avec sa bouche et avec ses mains peut-être pour nous donner l'idée de ce qui va en sortir. Donc non, je pense qu'à un moment donné, on n'est pas prêt à les débarrasser. Par rapport à ton tirage sur les signes sur 2020, on peut associer notre signe solaire et ascendant où tu utilises une méthode différente ? Non, plutôt le signe, juste le signe. Je vous invite pour l'instant à juste le signe. Oh non, pas elle. Je sais de qui tu parles. La seule raison pour laquelle elle ne serait pas élue, c'est si elle ne se présentait pas, à mon sens. On ne peut pas changer, c'est dur. Tu peux nous trouver des tueurs à gage peut-être. Le Dark Web, allez sur le Dark Web, vous le trouverez, mais ça coûte cher. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Un avant-goût de la fin du monde. Je crois qu'on n'en est pas très loin. On aura le choix de voir les choses avec optimisme. Ça sera l'élacin. Ouais, génial ! On est peut-être en prison, mais on va se pire encore. Ensuite, bon perso, j'aimerais savoir comment se débarrasser d'un ex-mari pervers, narcissique, manipulateur et escroc. Alors, personnellement, je recommande la mort au rat. Ça a fait ses preuves et ça fonctionne très bien. Ensuite, 2029, et sur la Lune, il y a moyen de s'exiler et il faut que je fasse le thème astral de la Lune dans ce cas-là. Il faut que je fasse un thème qui soit sélénocentré. Est-ce que tu peux avoir des détails sur l'état de la planète, de la biodiversité, notre place dans tout ça ? Est-ce que 2029, ça peut être lié à tout ça ? Alors, sur 2029, moi, je vois surtout une notion beaucoup de maladie et en réalité, je pense que les maladies sont quelque chose qui vont se développer davantage parce que c'est aussi un moyen qu'a la planète de réguler notre espèce qui n'est pas capable elle-même de se réguler tout seul parce qu'on n'est pas foutu de faire juste le strict minimum. On fonctionne exactement comme une cellule cancéreuse, la tumeur qui pullule. Donc, à un moment donné, l'organisme, lui, il fait ce qu'il y a à faire donc il se phagocyte et là, en l'occurrence, je pense que la planète créera de nouvelles maladies et ce qu'on voit là sur 2029, peut-être pas très loin de ça. Tu penses qu'on est ou pas dans une ère d'ouverture de conscience ou alors c'est juste moi qui ai changé mon environnement entourage ? Non, je ne pense pas qu'on soit dans une étape d'ouverture de conscience. Je ne pense pas du tout puisqu'il suffit juste de faire un peu d'histoire pour voir qu'il y a très longtemps notre esprit, par exemple, notre spiritualité est beaucoup plus ouverte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un que vous prenez les arbres dans vos bras ou que vous faites des câlins à des arbres ou que vous croyez que les plantes ont un esprit ou que les animaux ont des émotions. Vous avez une chance sur deux effectivement de passer pour un allumé. Donc, non, je ne pense pas qu'on soit plus évolué que ça et c'est pour ça que moi, c'est un discours toujours très dur par rapport à ça mais c'est toujours un discours qui me fait rire quand on dit oui, on se réincarne de vie en vie pour s'améliorer. Il y a très certainement une couille dans le potage parce que ça ne marche pas. Clairement, ça ne marche pas. On est de pire en pire. Donc, non, ça ne fonctionne pas. Clairement pas. Mais effectivement, pour ceux qui ont lu le livre, le dernier ouvrage de Dan Brown, je crois qu'il s'appelle Origins, ceux qui ont lu ce livre, je ne peux pas vous en parler mais quand vous lisez la fin, si vous voyez la fin du bouquin et qu'on explique l'origine de la vie, en fait, vous voyez très bien qu'on est en plein dedans. Donc, pour ceux qui l'ont lu, ça vous fera un petit aperçu. L'ouverture de conscience, il faut la chercher. Oui, on est loin des lumières ou alors on est resté aux lumières. On avait tellement envie d'être le pays des lumières qu'on y est resté et puis pour certains, le filament a pété. Comment vivre avec ses perspectives négatives ? Comment vivre avec elles ? En fait, il ne faut pas vivre avec elles. Il faut vraiment nourrir le positif. C'est l'effet Maharishi. Maharishi, oui, c'est ça. L'effet Maharishi, c'est vraiment l'idée de quand on nourrit le positif, ça a un impact sur la population tout autour de nous. Renseignez-vous là-dessus sur Internet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites. C'est un effet qui a été prouvé scientifiquement. On ne sait absolument pas comment ça fonctionne mais on a pu l'attester. On a vraiment pu confirmer qu'il existait. Et en fait, c'est juste par exemple les gens qui se mettent en méditation quand 1% de la population, quand on dépasse le 1% de la population d'une ville qui fait la méditation un certain nombre de temps par jour, tous les jours, on a une diminution drastique de la violence dans un pays. Et en fait, ça va passer par ça. Et c'est aussi pour ça qu'en réalité, de plus en plus, la méditation devient quelque chose de très en avant. On en parle de plus en plus. On est capable de prouver ça. Et tout ça, c'est en réalité totalement dans cette théorie des couleurs dont je parle depuis 15 ans, quelque chose comme ça, où je dis que l'humain passe par des générations. On a eu la génération rouge qui était la génération humaine où on était dans une énergie rouge. Et l'énergie rouge, c'est devoir subsister, devoir se mettre en sécurité, devoir survivre. Donc là, c'était les premiers hommes. Et la génération était très lente. Elle était très longue. La génération suivante, elle était plus courte. Et c'était la génération orange. Et là, c'est quand on a commencé à créer les arts. On était en sécurité, donc on a créé les arts. On a découvert que la sexualité pouvait n'être pas uniquement reproductive, mais qu'elle pouvait être également plaisante. Et donc, c'était le moment où on a commencé à créer des choses qui étaient pour le plaisir. Mais ça a eu également ces malversations. La génération rouge, on tuait pour survivre. La génération orange, on tuait aussi pour le plaisir. Néron, par exemple, est la plus belle représentation de la génération orange. La génération jaune, elle est arrivée après. Ça, c'est le pouvoir pyramidal. C'est le pouvoir égocentré, le pouvoir unique. C'est vraiment quelqu'un au sommet. Et c'est l'apparition à ce moment-là des religions monothéistes. Voilà, on donne le pouvoir à un. Et en fait, à cet endroit-là, est apparu également l'hypercapitalisme, l'hyperindustrialisation. Et celle qui arrive après, c'est la génération verte. Et la génération verte, c'est la génération de l'écologie. Donc, on passe de l'égologie à l'écologie, du bio, du végétarisme, du respect de la planète, etc. Mais le problème, c'est que cette génération, on est dedans, mais toute génération qui meurt, elle ne veut pas mourir. Donc, elle se confronte à l'autre d'après. Donc, la génération jaune se confronte à la génération verte. C'est pour ça, par exemple, que les fondamentalistes religieux s'opposent à l'égalité homme-femme. Parce que l'égalité homme-femme, c'est la génération verte. Et le fondamentalisme religieux, c'est la génération jaune. C'est pour ça que l'économie s'oppose à l'écologie, puisque c'est la génération jaune contre la génération verte. Et on a d'autres générations après, évidemment, puisqu'on a la bleue, on a l'indigo et la violette, et puis ça se termine à la violette, donc on n'en a finalement plus pour très longtemps. Mais il y a deux mini-générations entre. On a la génération verline et on a la génération turquoise. On a la verte, et avant, on a la verline, et après, on a la turquoise. Et la verline, c'est Christophe Colomb, c'est ouvrir les frontières, c'est découvrir les autres. C'est Maastricht, par exemple, c'est l'Europe, le fait de pouvoir ouvrir toutes les frontières. Et la turquoise qui va arriver bientôt, c'est le retour au nationalisme et refermer les barrières. Et donc, en fait, là, comment vivre avec ça ? La médiumnité, en fait, c'est la génération indigo. Donc, c'est elle qui va nous permettre de passer au-delà de cette négativité. Je remonte un petit peu dans les commentaires pour suivre. J'espère que je n'ai rien raté. Comment on vit avec ça ? Je suis là. Oui, c'est un peu ça. Il y a eu le siècle des lumières puis un con a dû éteindre. C'est exactement ça. La déjette de la calotte arctique. Oui, c'est ça, avec la fonte du permafrost. On va se retrouver avec tout un tas de saloperies. Exactement. Que penses-tu de j'attire à moi ce que je suis ? La loi de la cause, de la réalité. Oui, je pense qu'on attire à nous ce que nous sommes avec une note parce que je suis très attentif à tout ce qui est loi d'attraction par exemple parce qu'avec la loi d'attraction, on se dit qu'on peut tout attirer. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Si je suis une fleur, je vais attirer des bourdons. Si je suis une clé à molette, je vais attirer des écrous. Si je suis une fleur, c'est rare que j'attire des clés à molette. Donc, il y a une certaine zone. Si demain, j'ai envie de me réveiller et que j'y crois très fort à fond pour être un très grand blond aux yeux bleus avec des abdos, je peux y croire autant que je veux. Je ne serai toujours pas grand blond aux yeux bleus. Donc, vous n'avez pas gagné. Mais je pense par contre que ce que nous sommes, on peut attirer. Et la manière dont on pense, ça va attirer les personnes qui vont être en relation avec nous. Et c'est un peu ce qu'on dit quand on dit on a les élèves qu'on mérite, par exemple. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Bon, mine de rien, 1h30. J'espère en tout cas que ça va pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2020 à toutes et à tous. J'espère que ça vous a plu. Puis, si ça vous dit à l'occasion, on se refera d'autres live Facebook. On pourra s'en refaire d'autres. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir participé à cette petite soirée. Et puis, prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous. Soyez très attentifs. Et puis, je vous embrasse en tout cas bien fort et je vous dis à tout bientôt. Salut !